Aujourd'hui, mardi 21 mars, est la journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. A cette occasion, je me suis dit que ce serait bien de discuter un peu de la notion de race. Cette notion a-t-elle un sens ? S'il y a des races de chiens, pourquoi pas des races d'humains ? Que dit la science sur cette question ? Et même, que disent les sciences, puisque pour répondre à cette question compliquée, on va avoir besoin de toutes les bonnes volontés. Et commençons avec les sciences sociales. On fait souvent remonter les débuts du racisme au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque, les scientifiques se mettent à tout classer. Ils classent les plantes, ils classent les animaux, ils classent les cailloux, et ils classent les humains. La couleur de peau en particulier, une caractéristique facilement observable, est utilisée comme base de ces classifications. On distingue à l'époque la race rouge, la race blanche, la race jaune et la race noire. A chacune de ces races est attribuée des caractéristiques. La race rouge serait colérique, la race blanche sanguine, la race jaune mélancolique et la race noire phlegmatique. Mais très vite, on va aller plus loin que la couleur de peau et on va se mettre à utiliser d'autres critères comme la taille du crâne, la taille des squelettes, le volume des muscles, les empreintes digitales et même la pilosité. Et oui, même les torses velus sont mis à contribution. J'ai eu l'occasion de discuter de ces sujets avec l'historienne Delphine Peretti-Courtis, membre du laboratoire TELEM à l'université d'Aix-Marseille, et le généticien Bernard Binet-Truy, directeur de recherche à l'Inserm. Delphine confirme cette tendance de la science du XIXe siècle à vouloir mesurer et quantifier à tout va. Ils ont essayé de classer les groupes humains par la texture des cheveux mais aussi des poils. Alors il y a des textes, des monographies raciales dans l'ensemble de l'Europe où l'on retrouve ces classifications, ces tentatives de classification. Et ces débats, qu'on pourrait penser purement scientifiques à première vue, n'ont jamais été complètement exempts de politique. D'abord parce que certains scientifiques ne faisaient pas que classifier les humains, il les hiérarchisait et les essentialisait également. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il ne disait pas seulement « ce groupe d'humains est différent », il disait aussi « ce groupe d'humains est inférieur », c'est la hiérarchisation. Et il disait « toute personne appartenant à ce groupe peut se réduire à ces quelques caractéristiques que l'on a identifiées », ça c'est l'essentialisation. La hiérarchisation et l'essentialisation sont deux caractéristiques importantes du racisme. Le racisme non seulement met l'humain dans des boîtes, mais postule aussi que certaines boîtes valent mieux que d'autres et qu'il est impossible d'en sortir. Et la deuxième raison pour laquelle la notion de race a tout de suite été politique, c'est qu'elle permettait de justifier un certain nombre de « méfaits », d'abord l'esclavage au XVIIIe siècle et plus tard la colonisation. Jules Ferry a prononcé une phrase restée célèbre lors d'un discours à la chambre des députés en 1885. Il y a pour les races supérieures un droit, parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. Ces idées racistes ne se trouvent pas que dans les sphères intellectuelles. Elles diffusent dans la société dans son ensemble, par les manuels scolaires, la presse, le théâtre, la littérature, la publicité et les musées. En 1882, à la porte-maillot, vous n'auriez pas trouvé comme aujourd'hui des alpagas en exposition, vous auriez trouvé des indiens d'Amérique du Sud. Les politiciens utilisent aussi la notion de race à des fins nationalistes. Les pays européens en guerre se servent de cette notion pour exalter les sentiments d'appartenance à la nation. On va glorifier les Gaulois en France, les Germains en Angleterre ou en Allemagne, et bien sûr les Aryens dans l'Allemagne nazie. Ces derniers exemples montrent que le racisme peut aussi être culturel. La notion de race ne repose pas forcément sur des critères biologiques, mais peut aussi se fonder sur l'appartenance à un groupe, à une communauté ou à une religion. Le racisme s'est en quelque sorte diversifié depuis ses origines purement biologiques. Le sociologue Pierre Bourdieu a un jour eu un mot célèbre à ce sujet. Il y a autant de racisme qu'il y a de groupes qui ont besoin de se justifier d'exister comme ils existent. On peut même retrouver du racisme entre les habitants d'une même ville, qui partagent tous les mêmes caractéristiques que sociodémographiques, appartiennent tous à la classe ouvrière, et ont tous la même couleur de peau, mais se distinguent par leur date d'arrivée dans la ville. C'est ce qu'on pourrait appeler du racisme sans race. Ces deux grands facteurs qui ont historiquement favorisé le développement du racisme, la colonisation et la guerre, nous semblent aujourd'hui éloignés. Mais ça ne veut pas dire que le racisme a disparu. Le problème du racisme, c'est qu'il prend maintenant des formes plus sournoises. Il ne se manifeste plus seulement par des déclarations ouvertes de haine des autres. En clair, ce n'est pas parce qu'on n'entend plus beaucoup dire haut et fort que les noirs sont inférieurs aux blancs par exemple, que le racisme a disparu. Il peut toujours prendre des formes plus dures à déceler. Par exemple, on peut le retrouver derrière certaines blagues sur les talents et les capacités des uns et des autres. C'est ce qu'on appelle le racisme ordinaire. Comme le rappelle Delphine « Il n'y a pas besoin de croire en l'existence de races humaines biologiques pour être raciste en quelque sorte. C'est-à-dire que le racisme reste présent aujourd'hui dans différents domaines de la société. » Une autre forme de racisme également très sournoise, c'est le racisme systémique. C'est le racisme qu'on peut retrouver dans la société et les institutions et qui peut empêcher certaines personnes de décrocher un job ou un logement, même si on ne leur dira jamais qu'il s'agit de la véritable raison pour laquelle elles n'ont pas été choisies. En résumé, les sciences sociales nous apprennent deux choses importantes sur la question du racisme. La première, c'est qu'ils semblent toujours présenter des caractéristiques communes à travers les époques. La différenciation des humains, leur hiérarchisation, leur essentialisation. La deuxième, c'est que malgré ces régularités, le racisme prend aujourd'hui des formes très diverses. Le racisme n'est plus forcément exprimé ouvertement et les critères sur lesquels sont basées les races sont très variées, pouvant englober des caractéristiques biologiques comme culturelles. Cette variabilité est dans un sens très compréhensible, si le but premier du concept est avant tout de justifier des discriminations. Le concept sera en permanence modifié pour correspondre au groupe du moment que l'on souhaite dominer, coloniser, ostraciser. C'est dans ce sens qu'on peut dire que la race est une construction sociale. Sa définition a changé au gré des époques et des populations que l'on cherchait à dénigrer. Un jour les noirs, un autre les juifs, un autre encore les migrants. Les races ne sont pas des catégories naturelles, mais bien souvent le résultat de constructions servant des intérêts politiques. Voilà pour la partie sciences sociales. Mais qu'en est-il de la biologie ? Que dit la biologie sur la notion de race ? Après tout, il y a bien des différences de couleur de peau qui ne peuvent être niées. Peut-être qu'il existe d'autres différences biologiques profondes entre humains. Et bien figurez-vous que la conclusion de la biologie est quasiment la même que celle des sciences sociales sur ce sujet. Le concept de race n'est justifié en rien. Pourquoi ? L'idée n'est bien sûr pas de nier qu'il existe des différences entre humains. Il existe bien des différences morphologiques, physiologiques ou génétiques. Et il existe aussi des différences plus nombreuses entre des humains éloignés géographiquement qu'entre des humains proches. Si vous comparez deux humains de deux populations éloignées, vous allez trouver en moyenne un peu plus de différences que si vous comparez deux humains d'une même population. Et vous avez sûrement entendu parler de ces analyses d'ADN que tout le monde peut faire sur internet pour savoir de quelles régions du monde viennent nos ancêtres. Si on est capable de savoir d'où viennent nos ancêtres sur la base de l'ADN, ça montre bien qu'il existe une filiation et que la variabilité génétique est en partie corrélée à la géographie. Par contre, et c'est là le point crucial, cette variabilité ne justifie en rien la création de boîtes dans lesquelles on pourrait enfermer les humains et dont les limites seraient claires. En fait, toutes les données qu'on accumule depuis 50 ans en sciences feraient plutôt penser que l'espèce humaine est remarquable par son homogénéité comparée à d'autres. Je vous énumère quelques-unes de ces données. D'abord, on en a parlé tout à l'heure, les anthropologues ont essayé pendant des dizaines d'années de classer les humains sur la base de différents critères, et ils n'en ont jamais trouvé de vraiment satisfaisant. C'est pas qu'ils n'ont pas cherché, c'est qu'ils ont cherché et qu'ils n'ont pas trouvé. Vous pouvez prendre le critère que vous voulez pour essayer de distinguer deux groupes d'humains, vous trouverez toujours des individus qui ne rentrent pas dans les cases. Autrement dit, vous trouverez toujours beaucoup de variabilité interne au groupe. À la limite, vous pouvez trouver des différences de probabilité d'exprimer un certain trait, mais jamais de quoi justifier l'existence de cases, autrement dit jamais de quoi essentialiser. Ensuite, la génétique est venue confirmer que les humains sont très similaires les uns aux autres. L'ADN de deux humains pris au hasard est similaire à 99,9%. Ce chiffre peut être comparé avec la similarité dans d'autres espèces. Entre deux orangs-outans de l'île de Borneo par exemple, il y a trois fois plus de différences génétiques qu'entre deux humains. Par rapport aux races de chiens, les humains sont aussi bien plus homogènes génétiquement. Si vous prenez deux humains éloignés géographiquement, ils auront en moyenne 5% de différence génétique en plus que deux humains proches géographiquement. Si vous faites la même chose avec les races de chiens, on est plus proche des 30%. Et enfin, la majorité des différences génétiques entre deux individus n'est pas due à leur filiation. Comme le dit Bernard. Et tout le reste, la grosse majorité des séquences différentes, on ne parle pas des 99,9% qui sont communs à deux individus, mais dans les séquences différentes, la grosse majorité finalement, on ne peut pas les attribuer à une origine géographique quelconque. Une grosse partie des différences entre humains est de la variation individuelle non liée à la géographie. Quand tout à l'heure on disait qu'on pouvait savoir d'où venaient nos ancêtres en faisant des analyses génétiques, pour arriver à ces conclusions, on se base sur un échantillon très restreint de séquences d'ADN. L'espèce humaine est aussi remarquable par ses migrations et ses mélanges incessants au cours de l'histoire. À moins de barrières géographiques fortes comme des mers ou des montagnes, l'humain s'est toujours mélangé. La génétique a une fois de plus confirmé ses résultats de l'anthropologie. Si vous faites séquencer votre génome pour savoir d'où venaient vos ancêtres, ne vous attendez pas à découvrir que vous descendez d'une lignée pure entre guillemets. Ça n'existe pas les lignées pures. Génétiquement parlant, chaque individu est un patchwork de séquences d'ADN provenant de différentes régions du globe. Ces dernières années, on a même appris qu'Homo sapiens s'était mélangé avec Néandertal. Autrement dit, non seulement notre espèce s'est toujours mélangée en interne, mais elle s'est aussi mélangée en externe avec d'autres espèces quand elle en a eu l'occasion. Donc même l'espèce humaine prise dans son ensemble ne peut pas être considérée comme une boîte étanche. La paléoanthropologie nous a aussi appris que tous les humains vivant actuellement sur Terre ont une origine commune pas si lointaine que ça comparée à d'autres espèces, une origine qui remonte à moins 150 000, moins 300 000 ans. On n'est pas encore bien sûr de la date précise, mais cette origine unique est certaine, il n'y a pas eu plusieurs origines à la lignée humaine actuelle, et il est tout aussi certain que cette origine unique est africaine. Même les humains qui ne vivent plus en Afrique aujourd'hui sont les descendants d'une population sortie d'Afrique il y a 70 000 à 100 000 ans. Même les américains, même les australiens, tout le monde vient d'Afrique. La génétique a aussi montré que la couleur de peau, ce critère de démarcation si important pour certains, ne reflète pas des différences profondes de personnalité, de talent ou de je ne sais quoi, mais est simplement une adaptation à la quantité de soleil reçue. Les humains ont besoin d'une peau suffisamment claire pour laisser passer les UV et synthétiser de la vitamine B, mais suffisamment sombre pour ne pas se faire brûler complètement. Et c'est pour ça que les humains dont les ancêtres ont vécu dans des pays ensoleillés ont la peau sombre. C'est tout. Il n'y a rien de plus profond que ça. La couleur de peau est aussi une caractéristique très mauvaise pour essayer de mettre l'humain en boîte, parce qu'il existe une infinité de couleurs de peau, et n'ont pas 3 ou 4 comme on le pense souvent. Enfin, ça fait très peu de temps que les Européens ont la peau blanche. On a retrouvé en Angleterre un squelette appartenant à un humain ayant vécu il y a 10 000 ans, et comme le dit Bernard… Quand on a pu extraire l'ADN et faire son génome, on s'est rendu compte que pas du tout. Cet individu avait la peau sombre, et les yeux bleus d'ailleurs. Oui, il y a 10 000 ans en Europe, certaines populations avaient encore la peau sombre. 10 000 ans pour le coup, c'est vraiment rien du tout. C'est 400 générations, un claquement de doigts dans notre histoire évolutive. Et enfin, si vous vouliez essayer de fonder les races sur d'autres traits que les traits physiques, comme les traits cognitifs, manque de bol, les sciences comportementales, dont la psychologie évolutionnaire, ont montré que les humains avaient globalement les mêmes capacités cognitives partout. Vous pouvez voyager partout dans le monde, et partout vous trouverez des humains qui rient, qui pleurent, qui souffrent, qui aiment, qui se mettent en colère, qui ont peur, qui ont honte. Les humains partagent tous la même vie mentale. Et quand on trouve des différences cognitives, le meilleur moyen de les expliquer est très souvent l'environnement. On sait que les environnements affectent profondément les capacités cognitives, alors que les effets des gènes sont encore très débattus. Je m'arrête là. Vous comprenez maintenant un peu mieux pourquoi on entend parfois dire que la science a rejeté la notion de race, ou que le concept de race n'est pas un concept scientifique. Non pas qu'il n'y ait pas de variabilité entre humains, ou que cette variabilité ne soit pas du tout reliée à la géographie, mais le concept de race, qui suppose l'existence de boîtes étanches dans lesquelles on pourrait ranger les humains, est mis à mal par la relative homogénéité de l'espèce humaine, par ses nombreux métissages, par ses migrations incessantes, par son origine commune récente, par sa variabilité inter-individuelle forte face à la variabilité inter-groupe, par la superficialité de traits comme la couleur de peau, par la prééminence de l'environnement pour expliquer certaines différences cognitives, etc. La biologie conclut donc plus ou moins la même chose que les sciences sociales. Essayer de mettre les humains en boîte est une entreprise profondément ardue, et les critères utilisés pour essayer de faire ça se révèlent en général arbitraires. Oui, il existe de la diversité entre humains, la diversité est indéniable et présente partout en biologie, mais cette diversité n'a rien à voir avec la diversité qu'on peut observer entre les races de chiens par exemple. Néanmoins, une fois qu'on a dit tout ça, je ne voudrais pas que vous reteniez de cette vidéo que la lutte contre le racisme ne doit se faire qu'avec des arguments scientifiques. S'il faut se battre contre le racisme, c'est aussi, et peut-être même surtout parce que discriminer sur la base de différences est mal, et non parce que la science a dit que les races n'existaient pas. La lutte contre le racisme est avant tout une question morale, car l'égalité en droit ne repose pas sur l'absence de différences. C'est ce que faisait déjà remarqué l'UNESCO en 1950, qui, tout en condamnant le peu de scientificité de la notion de race comme on vient de le faire, rappelait aussi que il faut affirmer tout d'abord, de la manière la plus catégorique, que l'égalité en tant que principe moral ne repose nullement sur la thèse que tous les êtres humains sont également doués. Le problème quand on fait reposer la lutte contre le racisme sur la science uniquement, c'est que la science, comme on l'a vu, ne pourra jamais rejeter toutes les différences. Elle peut à la limite les minimiser, mais la taille d'une différence est toujours subjective. Il n'y a pas de loi pour décider ce qu'est une petite ou une grande différence. Et comme le disent la biologiste Evelyne Heyer et l'historienne Carole Reinopaligo, quelqu'un de raciste se contente de peu de différences pour hiérarchiser les individus. Si le concept de race est une construction sociale, ça veut dire qu'il peut se transformer au gré des époques et des idéologies. Il est donc possible qu'un jour il soit transformé en une définition que la science ne pourra plus rejeter. Pour que la lutte contre le racisme soit robuste, il faut donc rappeler qu'il s'agit aussi, et peut-être même avant tout, d'un problème moral. Vous pouvez bien sûr rappeler que la notion de race est rejetée en science, c'est parfaitement vrai, pour toutes les raisons qu'on a vues aujourd'hui, mais ne laissez pas sous-entendre que c'est la seule raison pour laquelle on se bat contre le racisme. La tolérance, c'est l'harmonie dans la différence, pas la négation de la différence. En résumé, le racisme est un problème complexe car multidimensionnel, à la fois biologique, culturel et moral. Biologique d'abord parce que les racistes supposent souvent l'existence de différences biologiques profondes qui permettraient de mettre les humains en boîte. Culturel parce que les contours de ces boîtes ont varié au gré des époques, et qu'aujourd'hui on peut être raciste sur la base de critères culturels uniquement. Et enfin moral parce que si on peut toujours minimiser les différences entre humains, on ne pourra jamais les rejeter complètement, et il faut donc aussi rappeler l'importance de la tolérance de la différence. Cette multidimensionnalité du problème rend nécessaire l'invocation des sciences naturelles et des sciences sociales pour le comprendre. Nous avons vu que ces deux champs convergent dans leur conclusion. Aucun critère proposé pour distinguer des races dans l'espèce humaine ne va de soi. Les sciences sociales rappellent qu'au cours de l'histoire, ces critères ont souvent été choisis pour servir des intérêts politiques. Et si on assiste peut-être aujourd'hui à moins de manifestations ouvertes de racisme, ce fléau n'a pas pour autant disparu. Il peut prendre des formes plus subtiles, et par conséquent plus dures à débusquer, qui justifient qu'on continue de s'en préoccuper. Cette vidéo a été réalisée à l'initiative d'Ecosciences Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, sur une idée originale de Play Azure. Vous pourrez retrouver sur la chaîne d'Ecosciences la version longue de mon entretien avec Delphine Peretti-Courtis et Bernard Binet-Truy. Merci à eux pour leur disponibilité, merci à la Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme d'Aix-en-Provence d'avoir bien voulu nous accueillir, et merci à Ecosciences et Play Azure pour leurs actions visant à mettre en contact chercheurs et vulgarisateurs depuis des années, ils font un super boulot. Je vous incite fortement pour remercier tous ces gens à aller visionner notre entretien long, le lien se trouve en description. Et n'oubliez pas que vous pouvez toujours me soutenir sur UtipiTipi si vous trouvez que mes petites vidéos présentent un intérêt quelconque. A la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada